Donc ça c'est moi, ça c'est moi, d'accord ? En fait je voulais vous parler d'une association qui s'appelle Un Techo para mi país, auquel j'ai participé en 2011, parce que vous savez que moi j'ai passé pas mal de temps en Colombie, je continue puisque j'y habite, et en fait c'est une association en Amérique latine qui a pour objet de construire des maisons, alors c'est des maisons temporaires, une maison comme ça c'est une maison en bois, ça doit durer à peu près, je crois que c'est 3 ou 4 ans. C'est une mesure d'urgence, parce qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions assez défavorables, en fait c'est bête parce que j'ai pas la photo de la maison, c'est ton laser ? Je crois pas que ça va, non ça va, ça va aller. J'ai pas la photo de la maison où habitait la dame, mais c'est 4 planches de fer, c'est vraiment où elle vit avec sa fille, et en fait c'est une association pour aider les gens à avoir un habitat digne, donc enchaîne, passe les autres photos peut-être. Donc en fait c'est des étudiants qui participent à ça, généralement c'est entre 20 et 30 ans, donc moi j'ai eu une dérogation. Non, je les avais vus à Bogota dans la rue, et puis voilà, j'avais trouvé que ce qu'ils faisaient c'était intéressant. On est parti pour 3 jours, en fait dans une... Alors je sais même pas comment l'appeler, parce que je pense que le terme c'est une banlieue pauvre de Bogota, mais c'est vraiment la campagne, c'est-à-dire que Bogota au sud c'est pauvre, mais là c'était au sud du sud et à l'ouest, c'était la brousse. Et Bogota c'est sur un plateau, c'est à 2600 mètres d'altitude, parce qu'il y a des gens qui me disent des fois, t'es à Bogota, profite de la mer. Je pense que cette personne n'est jamais allée à Bogota. Donc voilà, c'est à 2600 mètres d'altitude, il fait 17 à 19 degrés toute l'année, il pleut pas mal, c'est assez nuageux, puisque forcément vous êtes en altitude, mais comme vous êtes au niveau des tropiques, il fait 17 à 19 degrés. Et donc on a bossé. Je sais pas, eux ils sont assez conséquents, ils sont dans plusieurs pays, en Amérique latine, et en fait ce qui est sympa, c'est que c'est des jeunes, c'est des étudiants, et en fait c'est des étudiants qui vont dans les facs riches en fait, parce que si vous voulez, il y a quand même un clivage assez important, donc c'est des étudiants dont les familles payent plusieurs dizaines de milliers de dollars parfois par année pour suivre une scolarité, ce qui nous en France peut sembler un petit peu exorbitant, mais là-bas il y a des familles qui saignent, ou pas d'ailleurs, s'ils ont beaucoup d'argent, mais pour que leurs gamins aillent suivre des études universitaires. Et ce qui est bien, c'est que ça permet non seulement d'aider des gens qui sont un petit peu dans des situations difficiles, puisque la dame pour qui on a fait la maison, elle vivait avec sa petite fille dans une maison, on va dire quand même assez insalubre, et ce qui est quand même intéressant, c'est que ça permet surtout à ces étudiants qui sont dans les facs de riches, on peut dire, qui sont les décideurs de demain, de vraiment s'impliquer et de prendre conscience un petit peu des disparités au niveau économique du pays. Donc là il y a plein de gens qui me regardent en se disant, ok mais quel rapport avec mon blog ? Donc en fait il y en a un, c'est que j'ai, donc la petite histoire c'est que cette année, j'ai acheté un stock de 80 livres, de mon livre, a pris coûtant, j'ai même pas eu le tarif éditeur, et en fait voilà, on a un gros carton de 80 livres qui est chez ma mère, et ça l'embête, parce que ça prend de la place et que de toute façon elle l'a déjà lu. Donc en fait l'idée c'est quoi ? L'idée c'est, pour ceux que ça intéresse, ce que je vous propose, c'est de faire une bonne action. Donc en fait je vous propose d'acheter mon livre 10 euros, par contre il n'y a pas de paiement en plusieurs fois, c'est de la main à la main. Ce que je vous propose c'est de faire une bonne action en achetant mon livre 10 euros. Donc si vous l'avez déjà lu, vous pouvez l'offrir, vous pouvez le mettre sur votre étagère, vous pouvez caler un meuble avec, vous pouvez faire du petit bois, voilà, une question. Tu as toujours des questions, j'ai remarqué. Oui, je vous le dédicace bien sûr, si vous voulez. Mais c'est 20 euros par contre. Non, non, je vous le dédicace avec plaisir bien entendu, mais ce que je veux dire c'est voilà, c'est vraiment, et donc l'intégralité évidemment des revenus, donc on vise les 800 euros minimum, c'est pas grand chose, mais ce sera un geste, ce sera entièrement reversé à l'association. Oui ? Si vous voulez chercher, oui, c'est un techo, donc techo ça s'écrit T-E-C-H-O, et j'aurais dû préciser parce que tout le monde parle pas forcément espagnol, c'est un toit pour mon pays. Un techo, donc U-N, U-N en espagnol ça veut dire un. Il y en a qui ont compris, ok ? Un techo, et techo c'est T-E-C-H-O, voilà, c'est un techo, c'est un toit, para mi país, et ils sont dans beaucoup de pays d'Amérique latine, et c'était franchement, c'était physiquement, c'était éprouvant, c'est-à-dire, mais c'était un niveau, c'était du niveau entraînement de Marines aux Etats-Unis, c'est-à-dire, on a pris les cars, il y avait genre 5 cars d'étudiants, et moi, on est partis, on est arrivés, je pense qu'il y avait du retard à mort, on est arrivés à 1h du matin, attention, on dormait dans une école, dans une école du village, on dormait par terre, donc ils nous avaient prévenus, moi j'avais acheté, vous savez, les petits matelas pour faire du sport, donc je l'ai foutus sous une table, je me suis mis là, dans mon sac, comme ça, parce qu'on était encore plus haut que Bogota, donc ils faisaient, je ne sais pas, 15 degrés, moi je vais pour dormir, je me dis, c'est cool, je vais pouvoir dormir 6 heures, on me tape sur les poches, je fais, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, il y a une activité, je dis, attendez, vous déconnez là, il est... Il ne déconnait pas, donc tout le monde sort, on fait des activités, etc., 2h du matin, dans le froid, ouais, vas-y, comment tu t'appelles, etc., je dis, bah, ouais, ok, et le lendemain, on s'est levé à 6h, donc vous imaginez, vous avez 150 étudiants, comme ça, qui dorment dans le préau d'une école, et on est partis, on creusait les trous à la main, donc en fait, les Colombiens, ils ont un système, c'est deux petites pelles, comme ça, qui sont attachées, quelqu'un connaît ce truc-là ? Moi, je pensais que c'était une blague, mais non, non, c'est vrai, c'est comme ça, et on peut creuser des trous, sauf quand il y a des pierres, on n'a pas eu de chance, on est tombé sur un terrain, il y avait des pierres partout, donc il faut creuser un trou plus loin, etc., ça a été une galère, ça a été trois jours, c'était un week-end férié, ça a été hyper dur, le premier jour, j'avais les ampoules partout, vous voyez, j'étais cramé, cramé ici, parce que vous êtes à 3000 mètres d'altitude quasiment, je suis rentré, j'ai dormi 24 heures, mais voilà, c'était, donc je n'y suis jamais retourné, ça c'est clair, donc maintenant, je préfère envoyer de l'argent, et des petits jeunes qui ont encore une bonne santé, ils peuvent y aller à fond, mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est une belle organisation, après de toute façon, il y a plein d'associations, mais en tout cas, c'est celle que je voulais aider aujourd'hui, donc c'est parti, c'est parti, qui a 10 euros ? Eh ben, je veux voir les billets là, attention là, il n'y aura pas de paiement, plusieurs fois, pas de carte bleue là, attention, donc en fait, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Si vous voulez donner un petit peu plus, il n'y a pas de soucis, par contre, je vous rappelle que c'est mon livre quand même, donc ça ne vaut pas plus de 20, 20, 30 euros, non mais je ne veux pas vous arlinquer, et Seb, il me regarde, il me dit, mais il a vraiment dit ça ? Attention, vous vous assurez bien qu'ils ont payé, alors, c'est une bonne question, le coût, je ne le connais pas, c'est vraiment des, voilà, c'est des matériaux de, je ne sais pas, c'est un coût, c'est sûr, maintenant, c'est une grosse association, ils ont des passages à la télé, ils sont très bien organisés, il y a du bénévolat, ils ont même des actions sociales, c'est assez surprenant, ils sont tellement bien organisés, il y a des actions sociales, au niveau économique, pour aider le développement des entreprises, pour pas mal de choses, c'est, voilà, c'est très très impressionnant, ouais. Pour eux ? Pour eux ou pour autre chose ? Bah, pour eux, mais pour eux, c'est-à-dire le faire pour les faire connaître en France, ou pour, bah, alors dans le monde entier, je ne suis pas, moi je suis un petit entrepreneur, je ne passe pas à la télé, ou alors pas assez souvent, non, non, mais, ils ont déjà des gros moyens, moi j'avais fait un article sur eux, bien entendu, sur mon blog, après on fait à notre petit niveau, tu vois. Ouais, question ? Alors attendez, chuuu, écoutez, écoutez, s'il vous plaît, j'étais là, je vous plaît, D'accord, tu pourras ? Ah, donc t'es partie exprès pour ça ? D'accord. oui c'est ça vous voyez les pelles là ça c'est une pelle colombienne ça c'était pareil au Pérou voilà donc on a trouvé un clip où c'est en Colombie c'est dans la région de Medellin